salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission ambiante la semaine dernière j'ai parlé de kraftwerk dont le rock progressif au synthé crowd rock a façonné la musique électronique et inspiré l'ambiante aujourd'hui nous allons aussi parler de rock progressif d'album concept et de virtuose ce second épisode parlera de michael field la carrière de michael field commence en 68 à l'âge de 15 ans alors qu'il joue dans plusieurs groupes en tant que guitariste ou bassiste au rayon mini c'est en 73 que paraît son premier album en solo tubular bells fruit du travail de composition du jeune prodige qui est sur ce projet depuis 71 cet album de rock progressif et symphonique quant à la chanson éponyme tubular bells divisa en deux parties d'une vingtaine de minutes chacune l'album est un grand succès et tubular bells devient de référence dans le monde entier tout le monde connaît désormais le son de la cloche ou carillon tubulaire utilisé par michael field sur son album le début de la chanson sera même utilisé dans le film occulte l'exorciste quelques mois après la sortie du premier album de michael field la cloche tubulaire comme la liste de michael field produit un son onirique en boucle sur une bonne partie de la chanson michael field n'a pas réalisé tubular bells seul mais il en a joué la plupart des instruments les guitars acoustiques électriques et basses les orgues le piano les instruments folk mais aussi des percussions et bien sûr la cloche tubulaire sont jouées par lui-même l'album n'est pas entièrement instrumental et on retrouve tantôt michael fido chant tantôt des choristes dont sally holfield la soeur du guitariste tubular bells est une oeuvre complexe structurée et divisée en différentes parties mais elle est surtout belle et alterne moment gracieux et passage plus chaotique tel qu'un certain moment dans la première partie de la chanson dans lequel michael field est aux commandes d'un ordre amplifié avec un son véritablement ambiante mais ce tubular bells il est déjà un excellent début pour le jeune artiste âgé de 19 ans 73 ce n'est justement qu'un début au cours de sa carrière qui dure depuis bientôt 50 ans le guitariste a produit 25 albums il s'agit d'albums variés souvent dans le registre progressif mais aussi avec des chansons pop rock sur certains albums dont nous reparlerons plus tard michael field un des investigateurs de l'ambiante mais aussi de la new age un genre planant atmosphérique aux mêmes propriétés que l'ambiante si on veut mais qui utilise en plus des instruments folk tels que la flûte la guitare acoustique le but de l'ambiante est d'être discret c'est pourquoi il peut souvent servir comme musique de fond dans des films comme nous le verrons dimanche prochain dans le troisième épisode de l'émission le but de la new age il rejoint en quelque sorte celui de l'ambiante et surtout d'être relaxant d'évacuer le stress d'être zen et michael field je le disais donc a largement inspiré la new age la belle belle humaine peut être qualifié de new age c'est une oeuvre très variée lors de certains passages et l'est effectivement très relaxante je reviens donc un peu plus en détail la carrière de michael field en 74 après le succès de tubular bells l'artiste revient avec un nouvel album prog herges ridge avec toujours un ensemble une chanson divisa en deux parties d'une vingtaine de minutes chacune en 75 michael field présente une version orchestrale de tubular beds on retrouvera pas mal d'albums de ce genre par la suite tubular bell c'est vraiment le titre culte du guitariste la même année paraît oma down en 78 le quatrième album de michael field sort c'est incantations et est divisé en quatre chansons d'un peu moins de vingt minutes un nouvel opus rock progressif et symphonique long de plus d'une heure platinum en 79 est le premier à contenir des titres moins longs la piste éponyme est quand même divisé en quatre parties qe2 en 80 et le dernier album de michael field purement prog pour les années 80 pour voir du moins à partir de five miles out en 82 michael field décide de produire sur ses albums quelques chansons de pop rock et ses chansons deviendront des hits très radio diffusés ses chansons de pop rock se placent souvent soit en début soit en fin d'album afin qu'elle n'interfère pas avec les chansons de prog sur five miles out on retrouve family man première collaboration avec la chanteuse maggie rayleigh crisis paru en 82 est un très bon album de michael field premièrement elle contient la chanson prog crisis qui dure une vingtaine de minutes et présente pas mal de passages de santé pour moins un ambiance qui fait pas mal penser à celui de jean michel jarre de plus crisis contient plusieurs de ses hits pop rock moonlight shadow que connaissez sûrement tous toujours avec maggie rayleigh au chant et shadow on the wall chanson plus typé hard rock avec pas mal de guitare et roger chapman au chant en 84 discovery est encore l'un de ses disques mêlant prog et pop rock avec cette facile chanson de pop rock ouvrant l'album on retrouve la superbe chanson to friends toujours avec maggie rayleigh la même année michael field signé son deuxième album de killing fields une bande son pour le film du même nom par la suite michael field produit plusieurs albums islands en 87 off moving en 89 à maroc en 90 c'est un retour au rock progressif pur avec une chanson longue d'un peu plus d'une heure et une grande variété d'instruments joué par michael field à maroc est un disque très intéressant puisque le guitariste la pensée anti-commercial il est très original parfois discordant donc pas pop pour un sou fait pas mal penser à des chansons d'un groupe de prod français magma en 91 michael field revient des albums plus conventionnels et l'ont titre pop rock et titre prog avec even the open en 92 le 15e album de michael field parait c'est tubular bells 2 une suite au premier opus datant de 73 et il est plutôt bon beaucoup de chansons sont délibérément liés à tubular bells tels que sentinelle qui ouvre le disque cette chanson et l'album en général confère une certaine nostalgie après tout tubular bells est une oeuvre magique et lui donner une suite est plutôt sympa en 94 parait the songs of distant earth un album de musique planante liant ambiante et new age en 96 michael field produit un album de musique celtique voyager et revient en 98 finaliser la trilogie tubular bells tubular bells 3 est encore une oeuvre prog ambiante plus basée sur la musique électronique cependant guitares en 99 est un album de rock progressive dans le concept et l'utilisation d'instruments accords uniquement la même année parée de millenium bell son 20e album à l'aube du 21e siècle en 2002 michael field revient avec tres lunas un album d'ambiante en 2003 il a profité des 30 ans de l'album tubular bells pour réenregistrer cet opus il était conscient après toutes ces années des petites erreurs fausses notes tempo qu'il avait fait une différence marque l'album de 73 et l'album de 2003 sur la réédition michael field a fait un album portant 17 morceaux il n'y a plus de part one ou de partout mais bien 17 chansons qui s'enchaînent on découvre donc les titres qu'il avait donné à ses sous-compositions fast guitars basses minor fume jazz le titre est en fait une description des techniques utilisées sur le morceau en 2005 michael field présente light plus shade un album de new age et d'ambiante instrumentale en 2008 le musicien continue ses expérimentations et compose pour la première fois un véritable album de musique classique music of the sphairs après six ans d'absence parait man on the rock en 2014 son 25e album il s'agit de l'un de ses albums mélant pop rock et prog en début d'année il a sorti de 1984 suite une compilation de chiffres issus de discovery et de killing fields certaines chansons ont été retravaillées d'autres noms et on trouve en prime deux pistes inédites the royal mile et zombies et bien voilà pour michael field vous l'aurez compris c'est une référence il a touché à beaucoup de style et même s'il aime composer des morceaux instrumentaux il s'est entouré de très bons chanteurs tel que roger chapman sur shadow on the wall ou encore maggie rally sur la fouille de chansons pop rock qui l'ont fait connaître au grand public the night shadow to friends et family man voilà je crois que j'ai bien résumé la carrière de ce génie qui a agi comme précurseur pour la musique ambiante avec ses opus de rock progressif et ses albums autour de la fameuse cloche tubulaire en tout cas j'espère que l'épisode vous a plu et vous dit à bientôt pour d'autres vidéos